Musique Coucou, je vous retrouve pour un nouveau weekly vlog avec mon papounet, vous vous en souvenez ? Bonjour, le roi de la pomme de terre ! Le roi de la purée, de la pomme de terre, de l'oeuf dans la purée, tout ça, avec mon petit frère, vous vous souvenez d'Iliès aussi je pense ? Nous voilà, on le retrouve dans ce petit vlog ! Moi papa, t'as des choses à raconter ? Non, 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 je suis intimidé toujours avec la caméra, je vous salue tous, et à très bientôt ! Tu sais que t'as ton petit fan club qui me demande de tes nouvelles, d'ailleurs sur Instagram, il y en a plein qui t'ont souhaité un joyeux anniversaire ! Merci à tous, alors merci ! Est-ce que j'ai vu une photo de nude ? C'est vrai ? Non, j'ai fait une photo de toi avec Kezia et j'ai dit que c'est l'anniversaire non papounet. Je t'ai envoyé la photo mais bon, il n'a rien carré, il n'est pas encore... Tu regarderas sur son Instagram ! Ah, j'ai réussi à Instagram ! Du coup, j'étais nombreuse à lui souhaiter un bonheur ! Je vous remercie les amis ! Et à très bientôt ! Tradition du dimanche ! Préparation de ma classe pour toute la semaine ! Là, on va travailler cette semaine en fin de semaine sur Mondrian ! Bon bah, comme je vous disais, je vous retrouve avec ma tête du dimanche ! Je vais un petit peu mieux au niveau de ma maladie ! Donc, je suis en train de préparer... Alors, j'ai préparé mon cahier journal cet après-midi, comme tous les dimanches ! J'ai préparé des fiches en art visuel, comme vous l'avez vu, pour découvrir un nouvel artiste ! J'ai préparé mes évaluations parce que demain, je fais une évaluation de grammaire et mardi, je fais une évaluation de conjugaison ! Donc, j'ai préparé tout ça ! Ce soir, après manger, je vais faire mes corrections ! Oui, je vais vous dire, la fille a fait tout le dimanche ! Mais je crois que je me répète, mais mon dimanche après-midi est réservé pour ça ! Et hier, comme on était à Paris, etc... Mais je ne vous l'ai même pas dit d'ailleurs ! Hier, on est partis toute la journée ! Bah, vous avez vu mon papa ! Et du coup, après, on est partis chez Mélanie, dans sa nouvelle maison ! Du coup... Bah... On a profité ! On a profité un maximum ! Donc, le samedi, clairement, souvent, je ne fais rien au niveau de ma classe ! Je ne travaille que le dimanche ! Donc, voilà ! Je suis en train de finir d'imprimer ! Grâce à mon abonnement HP ! Vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans 50 milliards de vlogs, je crois ! Je peux avoir mes... Bah, je peux imprimer 300 pages par mois ! Pour un petit prix ! Grâce à vos parrainages, du coup, c'est gratuit ! Si vous passez par mon lien de parrainage, vous avez un mois gratuit ! Et moi aussi ! Donc, j'ai 300 pages comme ça ! Et où je peux pas... Voilà, c'est pour mes élèves ! Clairement, c'est vraiment un abonnement que pour mes élèves ! J'ai emprimé un petit peu pour moi, du style mes papiers Mondial Rolais ou 2-3 trucs ! Mais... J'ai reçu un énorme colis Party Light de... D'une abonnée et d'une vendeuse Party Light Aurore ! Du coup, j'ai trop trop envie de vous l'ouvrir ! Mais... Honnêtement, j'ai tête de déterré ! Oui, je me suis pas maquillée aujourd'hui ! J'avais envie de me reposer ! Donc, je vais voir si je vous l'ouvre juste après ou pas ! Dès que ça aurait fini d'imprimer tout ça ! Et la dernière fois, dans mon dernier vlog, j'ai oublié de vous montrer ! Le futur cadeau que vous allez pouvoir obtenir ! Il y en aura 3 à gagner grâce à la marque Stadler ! Je vous la montre là ! Stadler ! Vous vous souvenez ? Je vous avais montré qu'il m'avait envoyé plein de petits trucs ! Là, il m'a envoyé ça pour vous le montrer et pour le faire gagner à 3 personnes ! Que ce soit sur Instagram ou sur Youtube ! Donc, je vais préparer ça pour les 40 000 abonnés ! Oui, je vous en parle beaucoup beaucoup de ce concours ! Mais j'essaye de grappiller par-ci par-là des petites choses pour vous ! Et voilà ! Vous pourrez obtenir un pot comme ça ! Vous serez 3 gagnantes pour ce petit pot ! Avec plein plein ! Alors là, c'était feutre ! Mais je pense qu'ils vous mettront plein d'autres choses ! Pas forcément les mêmes feutres que moi ! Ce qu'ils auront en stock, je pense ! Mais là, ils m'ont mis plein plein de feutres ! D'ailleurs, ma fille, elle avait envie de me les piquer ! Et je trouve ça trop bien ! Du coup, même pour le bullet journal, ils sont vraiment d'une excellente qualité ! Et c'est feutre ! Je vous les conseille ! De toute façon, c'est une marque de papeterie qui est vraiment géniale ! Que vous retrouvez sur Amazon ! Donc, eh ben... Je vais préparer ce concours ! Je vais essayer de faire mes photos, etc. Pour vous préparer ça très 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 vite ! Parce qu'on approche fortement des 40 000 abonnés ! Voici l'énorme colique ! Aurore m'a préparée ! Comment vous dire que j'ai hâte ! Je connais pas trop trop la marque Party Light ! Je sais que c'est une marque à vérité de Ken ! Elle m'a donné pas mal d'infos Aurore sur cette marque-là ! J'avais testé quelques fois... Je sais que Olivia et ma copine Cindy m'avaient offert des petites lampions ! Comment on dit ? Je crois Party Light ! Donc j'avais testé un petit peu ça ! Mais j'avais testé les grosses bougies, etc. Donc voici le colique est bien bien protégé ! Elle m'a mis un petit mot doux en me disant « Merci pour cette collab ! » Donc c'est avec grand plaisir ! En plus voilà on a papoté, on s'est découvertes et c'est encore mieux quand ça se passe comme ça ! Et elle m'a dit qu'elle avait mis une petite surprise pour ma classe avec la fragrance Abracadabra ! Petit glin d'œil, Harry Potter, magie, tout ça, tout ça ! Donc c'est trop cool ! Et voilà, j'ai trop hâte ! Je vous mettrai donc tous les liens nécessaires pour vous dans ma barre d'infos, que ce soit le lien vers le site Party Light, que ce soit le lien vers les boutiques d'Aurore, le lien pour les formulaires, etc. Si vous voulez trouver une conseillère près de chez vous parce que ça peut être utile aussi. Les offres du mois, vous avez pas mal de petites offres sympas au niveau bougies, vous avez je crois deux bougies à un certain prix au lieu d'un autre certain prix. Je ne connais pas encore toutes les infos, j'essaierai de vous les dire au fur et à mesure si je peux. Vous avez des offres promotionnelles aussi, si vraiment vous avez des commandes à faire, des cadeaux à faire pour les fêtes, pour Noël, etc. C'est vraiment l'occasion ! Et elle vous offre aussi pas mal de choses. Aurore, elle est vraiment top pour ça. Alors si je ne dis pas de bêtises, elle vous offre la livraison sur son e-boutique uniquement jusqu'au 30 novembre minuit. Donc vous gagnez quand même 4,90€ en passant par son lien, son formulaire, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos puisque c'est elle qui vous contactera comme ça et vous pourrez avoir ce petit cadeau là. Si vous êtes intéressés pour passer une commande et avoir la livraison gratuite, il faut passer par elle. Pour les bougies Party Light, je ne sais pas si vous le saviez, mais ce sont des bougies américaines élaborées avec des mèches champlon 100% coton pour une combustion optimale et stabilisées dans des supports de mèches pour davantage de sécurité. Donc ça, c'est très intéressant à savoir. Les bougies sont sans parabènes, ça je ne savais pas, sans phtalate, sulfate, ni huile de palme et ça ne contient pas de graisse animale ni de pesticides. Donc, pas mal du tout. Les ingrédients ne sont pas testés sur les animaux et c'est composé de paraffine de qualité supérieure type paraffine alimentaire non toxique. Ça, c'est bon à savoir aussi parce que c'est vrai que quand les enfants ont envie de toucher ou je ne sais pas quoi, on ne sait jamais, au moins, c'est une inquiétude en moins et c'est fabriqué aux Etats-Unis à la main par des experts parfumeurs depuis plus de 40 ans. Il existe pas mal de catalogues. J'essaierai de vous mettre tous les liens, comme je vous ai dit, en barre d'infos et je crois bien, elle m'a dit qu'elle m'avait mis le calendrier de l'avant-là. J'ai hâte de découvrir. Donc, allez, on découvre, on découvre, on découvre. Ouh, je vais mettre plein de petits trucs partout. Alors, Glow Light by Party Light, je ne sais pas du tout. C'est vraiment une grande découverte pour moi. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous connaissez la marque Party Light, si vous avez des bougies ou pas. Oh, je ne connais pas du tout. Elle est énorme, celle-là. Oh, elle est trop classe. Regardez ça. C'est un grand verre. Il y a deux mèches. Oh, elles sont su... Supra bon. Oh, ça me rappelle des souvenirs d'enfance, mais je ne sais pas du tout quelle est l'odeur. Ah, c'est Hocus Pocus. D'où cet effet un peu Halloween et tout. Ah, mais l'odeur, j'adore. Ça me rappelle tellement de souvenirs d'enfance, mais pourquoi ? J'adore, 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 j'adore. Déjà, merci pour ça. Je rappelle que quand même à la base, Aurore devait juste m'envoyer une bougie. Alors, elle m'a dit qu'elle voulait me gâter en plus pour mon anniversaire, donc voilà, trop mignon. Déjà, des cadeaux d'anniversaire en avance, c'est trop beau. Et là, elle m'a mis plein de petits lampions et de petites bougies comme ça, avec plein d'odeurs différentes. Ça va être trop cool parce que je vais pouvoir tester. Ceux-là, je n'ai jamais testé ces formats-là. Peut-être que ces formats-là vont être sympas, un peu plus... Ceux-là, ça marche bien dans mon entrée. J'ai testé dans mon entrée, ça marche bien. Donc ceux-là, j'ai hâte de tester, je ne connais pas. Ça va être trop cool, je vais pouvoir tester tout ça, me faire un petit mélange, me faire bien brûler. J'adore faire brûler des bougies, surtout en automne. C'est vrai que c'est la période, du coup, la plus sympa pour en faire brûler. Une autre bougie parfumée, la Essential Jard, de chez Party Light, encore une fois. Mais forcément, en même temps, la fille qui va se répéter. Oh, ça sent super bon. C'est une odeur toute douce. Ah, c'est la Marshmallow Vanilla. Ah, c'est cool parce que ce n'est pas forcément l'odeur de la vanille qui reste, je trouve. C'est une légère odeur sucrée. Vous voyez, du Chamallow. Mais pas l'odeur de vanille qui vient. Moi, en fait, j'ai hésité à lui prendre celle-ci en version grosse jarre de trois mèches parce que je lui avais dit, j'hésite parce que j'ai peur qu'il y ait trop de vanille. Et moi, la vanille, j'adore. Mais quand il y en a trop, j'ai déjà plein de bougies à la vanille. Donc, je ne voulais pas forcément cette odeur de vanille qui rajoute une autre bougie à ma collection. Mais là, c'est vraiment l'odeur du sucré, du Chamallow, je trouve, qui est là, qui est tout doux. J'ai hâte de la faire brûler pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, c'est une jarre avec une mèche. Je ne connaissais pas du tout ces jarres-là. Raison d'aimer notre jarre. Son rebord évasé permet une diffusion optimale des fragrances. Une forme élégante. La forme du pot permet, en fait, que la cire fonde uniformément. Ça, c'est aucune perte de cire. Donc, ça, je trouve ça cool. C'est Noël. C'est mon anniversaire. Donc, là, encore une autre bougie. C'est la Winter Warm. Alors, ça, c'est la collection de Noël. C'est celle que j'ai choisie, elle m'avait dit. Je choisis une bougie dans trois mèches dans la collection de Noël. Et il faut avouer que c'est leur bougie. C'est celle-ci où il y a une offre. Je vous la remettrai là, l'offre, parce que je ne me rappelle plus des prix exactement. Mais je crois que c'est 30 euros, 29 euros 90 une. Et si vous en prenez deux, ça doit être 39 euros 90 ou quelque chose comme ça. Je vous remettrai ça là. Et du coup, il y a une offre quand vous en prenez deux. Et c'est la collection de Noël. Donc, effectivement, le bouchon ne tient pas, en fait. Si vous voulez prendre par le bouchon, ce n'est pas possible. Mais, honnêtement, c'est quasi aussi bien que d'autres marques, hein, au niveau de ça. Au niveau du packaging. Oh là là, je vais adorer. Oh, c'est léger, c'est doux. C'est vraiment une odeur d'hiver, mais cocooning. Vous voyez vraiment cette odeur de cocooning que j'aime. Oh là là, mon Dieu, mais je crois que je vais l'allumer dès ce soir. Chaleur hivernale. Ouais, c'est ça. Alors, je crois que ça a des notes d'amande. J'essaierai de vous remettre les notes parce que j'avais regardé tout dans le catalogue. J'avais bien scruté le catalogue. D'ailleurs, le catalogue est vraiment dingue. C'est vraiment top. C'est logiquement une marque que vous pouvez utiliser, voilà. Vous pouvez commander par internet, par l'intermédiaire de conseillères. Vous pouvez aussi faire des réunions à la maison. C'est de la vente par correspondance, en fait. Enfin, bon... Comment ça s'appelle ça ? Un nom, ça ? C'est de la vente, en fait... Oh, je ne sais plus le nom. De la vente, voilà, par une personne qui vend les produits de la marque. Oh, ça sent trop bon. Mais ça, je suis trop ravie d'avoir choisi celle-ci. Là, je ne suis pas déçue du tout de l'odeur. J'ai hâte, j'ai hâte de la tester. Je sais que ma copine Elodie, de la chaîne Elodie Moitou, adore les bougies qu'elle a testées de parts light. Donc, j'ai hâte de me faire une idée, moi aussi. Trop de choses à découvrir là-dedans. Un autre paquet avec, là, cette fois-ci, des petits lampions. Et ça s'appelle linge printanier. Oh oui, oh oui, ça, ça va me plaire, ça. C'est des petits... Oh là là. Oh là là. Oh là là là. Oh la bougie. De toute façon, si ça me plait vraiment beaucoup, vous savez que je vais commander parce que moi, je commande tout le temps des bougies de toute marque. Je vous en montre pas forcément tout le temps dans mes blogs ou dans mes hauls parce que je les utilise ou je les range tout de suite dans ma petite collection. Linge frais, ils sont trop 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 bon. Ça, ça va être... Ça va être trop bien. J'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment l'odeur que j'adore. Alors, il y a une grosse boîte comme ça. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc, on va découvrir ensemble. Ah, c'est le calendrier de l'Avent. Je suis contente. C'est mon premier calendrier là. C'est mon premier calendrier que j'ai à la maison. Et en plus, c'est le calendrier donc de bougies Party Light. Et alors, c'est à moi de le former en version Saint-Pain de Noël. D'ailleurs, je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez des vidéos tous les jours au mois de décembre. Vous êtes nombreuses à m'avoir dit oui. Je vous lance le sondage ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si oui, vous voulez une vidéo par jour au mois de... J'ai dit quoi le dimanche ? Au mois de décembre. Des fois, je perds les oeufs et la boule. Au mois de décembre, si vous voulez une vidéo par jour au mois de décembre, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bien sûr, ce sera des petites vidéos pas très longues pour que vous puissiez avoir le temps de les regarder. Et des petites choses intéressantes, que ce soit sur ma vie, sur ma classe. Je pense que je vous ferai des petites bribes comme ça, de petits vlogs ou des petites choses comme ça. J'ai des idées, mais j'attends de savoir si vous êtes vraiment motivés. Mais du coup, voilà, je vais construire ça pour que ça fasse un sapin. J'essaierai de vous mettre un petit visuel pour que vous voyez à quoi il va ressembler après. Mais voilà, je suis trop trop contente. Ça va me permettre de découvrir vraiment toutes les odeurs de chez Party Light. Donc là, Aurore, merci. C'est vraiment de très 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 bons cadeaux d'anniversaire, de Noël, de tout ce que tu veux. Là, ça me touche vraiment du fond de cœur, cette collab. Vous imaginez bien votre excitation. J'avais tellement hâte d'ouvrir ce colis. Je voulais vous faire une vidéo spéciale. Puis après, je me suis dit finalement non. Autant faire ça à la branquette, ensemble, entre nous. Et honnêtement, j'ai de quoi craquer. Et là, je suis trop trop contente de la petite touche un peu en référence à Harry Potter. Et l'odeur est vraiment magnifique. J'ai hâte de lire vos commentaires sur Party Light. N'hésitez pas à me dire vos odeurs préférées, si vous connaissez cette marque, si ça vous intéresse ou pas. D'avoir un retour de ma part sur les produits que je vais tester. Je vais m'empresser dès ce soir de tester cette merveille. Honnêtement, c'est trop trop bon. Ça sent trop trop bon. J'ai trop hâte. Vraiment, je suis méga concise. Bref, vous l'avez compris. Je suis méga conquise par ces premiers cadeaux. Merci encore, Aurore, si tu passes par ici. Mais je l'espère. Merci. Vraiment de tout mon cœur, merci. Je suis plus que gâtée. Bon. Je vais retourner à mes moutons, c'est-à-dire avec préparation de classe. J'ai fini d'imprimer tout mon bazar. Maintenant, direction correction. Et je vais d'abord aller manger avec ma petite famille. Je vous dis sûrement à demain dans ma classe. Je pense que je vais charger cette caméra pour vous emmener demain avec moi. Bisous ! Et je vous retrouve lundi midi. Oui, avec une meilleure tête quand même. D'ailleurs, j'ai fait un petit make-up avec la Zoéva... J'ai fait un petit make-up avec la Zoéva Cocoa Blend que j'ai dans ma salle de bain. Du coup, je l'ai sorti. J'ai décidé en ce moment de tester toutes les Zoéva que j'ai pour un peu me faire un avis. Honnêtement, le make-up est très bien réussi. C'est vraiment des fards qui se travaillent très bien. Mais c'est juste qu'il y a toujours les mêmes tonalités en fait dans ma palette. J'ai 4-5 palettes et du coup, je trouve que c'est un peu tout le temps les mêmes tonalités. Dans les tons marrons, un peu chauds ou plus froids. Donc, à voir. Mais là, j'aime bien ce make-up. Il est très très joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, je reste toujours malade. Ça, ça ne change rien. Et aujourd'hui, j'ai reçu en rentrant une petite carte d'une collègue. Comme moi, prof des écoles. Donc ça, ça me touche encore plus. Donc Valérie, merci pour ta petite carte. Qui m'envoie sa carte cadeau parce qu'elle n'en a pas l'utilité. Je crois qu'elles sont valables jusqu'au 15 octobre. Un truc comme ça. Donc, il faut que je me dépêche d'y aller. Et en tout cas, merci vraiment. Merci, merci. Elle me dit que les weekly vlogs lui plaisent beaucoup. Donc, je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses à suivre mes weekly vlogs par rapport à tout ce que je raconte par rapport à ma classe, que ce soit aussi mon dynamisme, mes idées, tout ça. Ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous et d'avoir aussi vos petits retours en commentaire. Vous me donnez aussi plein d'idées. Vous êtes nombreuses à me donner aussi des stratégies pour telle ou telle chose quand vous voyez que je galère. Donc, ça me fait super plaisir. Donc ça, merci aussi à vous. Merci Valérie, en tout cas, pour ta petite lettre. Et alors, hier, j'ai testé la fameuse bougie party like que j'ai reçu. Hier soir, on l'a fait brûler toute la soirée. Et honnêtement, regardez, toute la soirée, elle a brûlé au moins 5 heures. On dirait même pas. Elle n'a pas descendu. C'est une odeur tellement douce et sucrée en même temps. Mon mari, il a beaucoup aimé. Alors que c'est quand même difficile pour lui d'aimer une bougie. Il faut le savoir. Tout de suite, c'est écœurant pour lui. Tout de suite, ça sent fort. Là, il a adoré. Il m'a dit, ça sent très bon. C'est sympa. C'est doux. Et ça a très très bien embaumé. Qu'est-ce qu'on dit embaumé ? C'est un gros trou de mémoire. En tout cas, ça sentait très très bien dans ma pièce de vie qui est une pièce à peu près de 30 mètres carrés, je crois. Je suis pas sûre. Bon, je vais la redescendre. Du coup, là, je voulais vous en parler avant de boire mon cappuccino. Là, je vais aller boire mon cappuccino et après repartir à l'école. Mes élèves ont encore ramené plein plein de choses pour Harry Potter. C'est assez impressionnant. Je pense que leurs parents doivent me détester parce qu'ils achètent tous les baguettes Harry Potter, etc. qu'ils trouvent à Auchan pour 13 ou 20 euros, je ne sais plus. Mais bon, je me dis que ça leur fait un petit budget. Et bon, à leur anniversaire, quand ça tombe, là, les anniversaires, ils demandent la baguette d'Harry Potter et tout. En tout cas, je n'imagine pas les parents. Bon, ça me fait rire, mais je suis contente. Je vous montrerai tout à l'heure. Il y a une élève qui a ramené la baguette de Hermione. Il y en avait un la semaine dernière qui avait ramené la baguette de... Albus Dumbledore. Il y en avait qui avait ramené la baguette d'Harry. Personne n'a ramené la baguette de Ron encore. Comment ça se fait, ce bizarre ? En tout cas, ils vont tous rire. Ils ont plein d'accessoires, des marque-pages. Ils ont acheté tous les livres. C'est fou. C'est fou. D'ailleurs, j'ai mes livres. Là, je vais penser à les prendre pour leur ramener. Bon, aujourd'hui, avec mes élèves, on a pas mal avancé. Et d'ailleurs, il fallait que je vous parle d'un truc. Je vous avais parlé dans une de mes précédents vlogs de la roue des métiers. Comme ça, c'est une roue qu'on tourne. Mais j'arrive pas. À l'envers, c'est plus dur. C'est une roue qu'on tourne comme ça et ça choisit les métiers des élèves. Et en fait, je n'aime pas du tout. Je vais changer ça très prochainement parce que ça m'agace. Donc, il faut que je trouve un autre système pour les métiers mélangeant Harry Potter. Oui, il y a le téléphone qui sonne du directeur. Mélangeant Harry Potter et les métiers. Parce que là, ça... En fait, c'est toujours les deux mêmes personnes qui sont ensemble. Et du coup, je trouve que c'est moins sympa. Et voilà. J'aime pas. J'aime pas. On fait des expériences aussi à l'école. C'est comme ça. On fait des expériences. Et des fois, ça plante. Il faut que je vous montre, juste après, discrètement dans le couloir, les affiches déléguées de mes élèves. Mais je vous fais des affiches de malades. C'est la première fois que ça m'arrive en CM1 qui fasse des affiches aussi jolies, avec plein d'idées, plein d'imagination. Et ils ont même repris des choses qu'on a fait en éducation civique et morale. On avait fait avec le mot respect. On avait fait... Comment ça s'appelle ça au mot, ça ? Avec le R, on a fait une phrase. Avec le E, on a fait une phrase, etc. Qui rappelait l'idée du respect. Je sais pas si je suis claire. Par exemple, avec le S de respect, on pouvait écrire solidaire. Donc, il y a des élèves qui ont refait ça avec leurs affiches, avec leurs prénoms et tout. Je trouve ça trop bien. Je vais vous montrer parce que je trouve que c'est une sacrée bonne idée. Et pour info, pour ceux qui se posent la question, le VPI, ça change la vie en tant que maîtresse. J'avais jamais connu jusque là le TBI, le TNI, le VPI, comme vous voulez. Et honnêtement, ça change la vie au niveau de l'enseignement. Ça n'a rien à voir. J'ai la même façon d'enseigner. Mais je trouve que ça nous facilite le travail et ça facilite le travail des élèves. Pour tout ce qui est correction, c'est juste trop, trop, trop bien. Les élèves ont vraiment un bon visuel. Ils voient mieux au TBI que sur le tableau traditionnel. En fait, j'écris quand même sur le tableau traditionnel. Mais ils sont moins efficaces que quand c'est sur le TBI. C'est impressionnant. Je trouve que c'est vraiment... Les maîtresses qui ont ça, n'hésitez pas à réagir en commentaire d'ailleurs. Vous êtes d'accord avec moi que c'est trop bien leur discours ? C'est juste... Je trouve ça trop magnifique leur création. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont en arriver au fur et à mesure parce que l'élection, c'est joli des délégués. Et pour tout ce qui est baguettes, honnêtement, c'était une vraie galère parce que la peinture ne voulait absolument pas tenir. J'ai racheté de la peinture chez Action. Et ça ne devait toujours pas tenir vraiment au bout, vous voyez. J'aurais dû prendre des crayons gris, enfin des crayons à papier en fait, qui sont version bois, vous voyez, sans cette espèce de matière vernie. C'est peut-être pour ça que ça a un petit peu foiré mon truc. Mais on va dire dans l'idée, c'est pas mal réussi quand même. Là, on va finir de les vernir et après, ce sera bon, je pense. Donc elles sont toutes là. On va y arriver avant les vacances à le faire, je pense. En tout cas, j'espère. On est aussi en train de créer des petits carnets. Je vais vous les montrer. Ils ne sont pas du tout finis encore, mais je vous montre le final. Il y a un papa qui est trop sympa, qui nous a ramené des carnets comme ça, en fait, qui travaille dans l'imprimerie. Et il a ramené, je ne sais plus si je vous l'ai dit d'ailleurs, peut-être que je me répète, mais qui travaille dans l'imprimerie, qui nous a ramené des petits carnets de cette taille-là, avec la couverture et tout. À nous de la peindre, à faire cet effet un peu vieilli. C'est pour ça que j'ai acheté, pour faire le côté en or, on va dire, des feuilles chez Action spéciale. Il y a même le côté un peu brûlé, vous voyez. C'est trop bien. Donc on est en train de réaliser ça avec mes élèves. Vous voyez plein d'idées, plein d'idées, plein d'idées. Vous étiez nombreuses à vouloir un peu voir ce que nous avions fait avec les cartes à gratter de chez Action. Donc je leur ai demandé d'écrire leur prénom un peu à la façon Harry Potter. Et je pense que je vais les mettre sur les fenêtres pour découvrir un peu notre classe de l'extérieur. Donc voilà, avec leur prénom. Ils ont tous eu des idées un peu différentes, mais vous voyez. Il y en a des plutôt sympas. Il y en a un petit peu moins sympas. Enfin bon, ils ont fait tous avec leurs idées. C'est les sentitiels, ça leur a plu. C'était vraiment une petite activité rapide. Je trouverai plein d'autres idées avec ça. Enfin, j'en trouverai plein d'autres là. Vous me direz ce que vous en pensez. Parce que vous aimez bien voir un petit peu toutes les idées qu'on a en classe. Bien sûr, je ne vous montre pas forcément tout ce qui est éducatif, les cours qu'on a fait, les préparations. Mais aujourd'hui, on a travaillé sur les problèmes mathématiques. On avait une évaluation de grammaire que j'ai préparée hier. Qu'est-ce qu'on a fait aussi ? On a fait des sciences. On travaille sur comment nettoyer une eau sale. Donc toutes les étapes pour nettoyer une eau sale. Je vais essayer de faire l'expérience avec eux jeudi. On verra si j'y arrive. Parce que faire une expérience avec 27 élèves, c'est sportif. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Et on a fait un anniversaire en fin de journée. L'anniversaire de Zoé. Et j'ai collé leurs petites photos au niveau de leur porte-moto. Alors ils étaient méga ravis. Donc quand ils sont ravis, je suis ravie. Coucou, je vous retrouve dans ma nouvelle voiture. Et oui, on passe de Renault à Citroën. Je vais y arriver. Donc c'est ma nouvelle voiture. Je crois que c'est une C3 si je ne me trompe pas. Mais bon, je ne suis pas une pro de la voiture. Toujours le make-up avec la palette Cocoa Blend de chez Zoéva. Qui est pas mal. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire 50 milliards de make-up je trouve. Aujourd'hui j'ai décidé d'emmener mes élèves des livres pour un petit peu égayer notre... Je vous montrerai dans la classe de choisir notre petit coin lecture entre guillemets. Avec des livres qui parlent un petit peu de magie, de sorcellerie. J'ai pas grand chose dans mes stocks. J'ai regardé hein. Mais j'ai pas grand grand chose. Et j'ai pris trois livres en anglais. Je me dis que ça peut être cool de leur faire découvrir des livres que j'ai acheté au Canada en anglais. Du coup, qui sont faciles d'accès, assez faciles à comprendre. Donc je vous montrerai tout à l'heure quand ce sera installé direction l'école. Donc voilà en dessous de mon tableau en fait. Là vous avez le tableau. Ici vous avez tout un petit espace pour mettre des livres. J'avais rien mis jusque là. Mais je me dis que mettre des livres par thème ça pourrait être cool. Donc là j'avais des livres un petit peu sur le thème d'Halloween. Bah des sorcières, des fantômes là comme vous pouvez constater. Et celui-ci sur Londres puisque Harry Potter est lié à la culture de Londres. Donc voilà je vous dis que ça pouvait être pas mal du tout. Il faudrait que je rajoute des livres à Harry Potter. Et ces livres là c'est l'école des loisirs hein. L'édition que j'adore. C'est de là. Et j'ai oublié de vous dire. J'ai craqué chez Sephora ce matin. J'ai acheté le calendrier de l'avent. Coucou je vous retrouve aujourd'hui on est mercredi. Et oui je suis fortement maquillée. Je viens me maquiller il est 17h. Oui la fille elle se maquille à 17h tout à fait normal. Mais ce soir je vais à la soirée gold. Et je vais essayer de vous en mettre un petit peu avec moi. Je me suis maquillée du coup avec la palette de chez Dior comme ça. Si je vous la montrerai... Si je vous la montrerai l'endroit ce serait mieux. C'est la 03 Amber neutral. Avec des tons comme ça chauds. Un peu rouge. Elle est très 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 belle. Vraiment magnifique cette palette. Elle est vraiment parfaite pour l'automne je trouve. Même si on peut l'utiliser à toute saison. Mais pour l'automne elle est vraiment magnifique. J'ai mis le mystique de color pop. Un rouge à lave satin. Je ne sais plus si c'est Elodie de la chaîne Elodie Moiteau qui me l'a offert. Mais voilà. C'est un color pop en tout cas. Là j'étais en mode swap. Emballage de petits cadeaux. Pour un futur swap que vous verrez du coup prochainement sur ma chaîne. Il me manque un petit truc que je vais essayer de tenter de trouver ce soir. Bah chez Sephora. Parce que je le trouve quand même complet. Mais il me manque... Je trouve un truc. Je ne sais pas. Il y a quelques trucs qui me chagrinent. Et puis je rajouterai aussi des petits bonus après. Donc je vais voir ça tout à l'heure à la soirée Gold. Je ne pense pas trop trop craquer pour moi. Parce que si vous me suivez sur Insta. Vous savez que c'est bientôt mon anniversaire. Du coup c'est la semaine prochaine. Donc je ne sais pas si j'aurai des cadeaux Sephora ou quoi. Sachant qu'en plus hier j'ai craqué pour le calendrier de l'Avent. Avec ma carte cadeau Sephora. Bah voilà. Je pense que je vais être raisonnable. Mais si j'achète 2-3 trucs je vous montrerai quand même tout à l'heure. Coucou je vous retrouve dans ma voiture. On est quel jour ? On est jeudi. Jeudi midi. Là je vais déposer mes colis au relais. Les colis dont je vous parlais hier. Enfin une vente sur Vinted et un colis swap. Et du coup je vais aller déposer ça. Et je voulais quand même revenir sur un point. Parce que j'ai parlé de quelques petits points sur Instagram. Mais en ce moment je me fais pas mal attaquer. Que ce soit sur mes vidéos. Sur mon Instagram. Etc. Je ne sais pas pourquoi. Honnêtement les gens sont mal unis. Je ne sais pas. Et j'ai fait une vidéo chez The Love où je parlais d'une fille qui s'appelle. Enfin j'ai même pas envie de dire son prénom parce que je crois que ça n'en vaut plus la peine. Mais j'ai fait une vidéo chez The Love où je parlais d'une fille. Et je crois qu'elle a été vexée de ma vidéo. Alors que moi je parlais de façon positive. J'aimais bien ses vidéos. Voilà. Je partageais quoi. Je partageais sa chaîne tout simplement. Avec simplicité. Honnêtement. Moi il n'y a pas forcément d'arrière pensée dans tout ce que je fais quoi. Et elle l'a mal pris. Elle a trouvé que je la faisais passer pour telle ou telle chose. Alors que ce n'était pas du tout voulu. Au lieu de venir m'en parler normalement comme une grande fille de 35-40 ans. Parce que bon. C'est dans ces âges là. Ben non. Non non. Elle ne m'en a pas parlé en commentaire. Elle ne m'a ni en privé. Ni rien du tout. Elle en a juste. Voilà. Elle a fait une vidéo où elle utilise ma vidéo. D'une manière un petit peu. Ou à sous ma gueule clairement. Et elle ose dire que. En tant que guerre je serais une collabo. Donc je trouve ça assez fort comme mot. Merci aux copines qui m'ont prévenu. Même si je. Peut-être que je serais tombé sur sa vidéo du coup. Mais voilà. Bon bah. Clairement. Je ne comprends pas les gens. Et puis après. S'en est suivi. Quelques petits messages sur Instagram. Où on me dit que je fais trop de placements de produits. Que mes vidéos weekly vlogs sont inintéressantes. Etc. Etc. Alors oui. Je vous montre mes produits gratuits. Ben oui. Si ça vous dérange. Mais passez votre chemin quoi. Sérieux. Là c'est un message pour toutes celles qui n'aiment pas ça. Passez votre chemin. Si vous n'aimez pas quand je vous parle d'un ou deux produits gratuits. Ben passez votre chemin. Je ne suis pas rémunéré pour ça. Je vous rappelle que je suis prof des écoles. Je suis payé pour ça. Mais je ne suis pas rémunéré parce que j'ai reçu un produit gratuitement. Mais il n'y a aucun. A aucun moment. Je l'ai dit. Souvent. En plus quand j'ai des partenariats. Je vous le dis. Mais je n'ai jamais été payé pour parler de telle chose ou telle chose. Ou moi je prends en fait les versions gratuits quoi. On m'offre un produit. Ben du coup. Je le. Je. J'en parle. C'est tout. Mais je ne demande pas à être payé. Bref. Donc si vraiment mes vidéos ne vous intéressent pas. Et que vous la regardez quand même. Si vous êtes là. C'est que vous êtes un peu tordu. Je ne sais pas. Mais si ça ne vous intéresse pas mes vidéos. Mais passez votre chemin. Si vous trouvez que c'est inintéressant. Passez votre chemin. Si vous trouvez que. Que je ne parle pas assez des inégalités dans le monde. Que je ne parle pas assez des problèmes de la société. Mais oui. Vous avez raison. Je ne parle pas de ça. Parce que pour moi je suis là pour. Parler d'autres choses. De sujets un peu plus futiles. De beauté. De choses comme ça. De ma classe. De mes projets. De mes idées. J'essaye de partager avec vous. Tout simplement. Il n'y a pas de. De mauvaises choses. Derrière mon esprit. Vous voyez. Je n'ai pas. Je ne suis pas spécialement méchante. Je n'ai pas envie. Ça ne m'intéresse pas. Je trouve que sur Youtube. Il faut être dans le partage. Et dans la bienveillance. Et pas forcément dans la méchanceté. Mais je ne crois que ce sont des valeurs qui s'oublient. Bref. C'était ma petite parenthèse du jour. Allez. Je file au relais. Je vous retrouve le soir. J'ai complètement oublié hier. De vous faire un petit bilan sur la Sephora Gold. J'ai donc craqué pour une seule chose. Et c'est mon mari qui me l'a payé. C'est mon cadeau d'anniversaire. Un petit peu en avance à quelques jours. C'est la fameuse Naked. Donc voilà. Elle était sur ma wishlist. Sur mon blog. Je vous le remets en barre d'infos. Et du coup. Bah. Je l'ai eu grâce à mon loulou. A mon chéri. A mon amour. Et au niveau des cadeaux. Alors là. Il n'y avait pas beaucoup d'animation cette fois-ci. C'était vraiment une petite soirée Gold. Il y avait pas mal de petites choses à manger. Mais au niveau. Au niveau animation. Il n'y avait pas grand chose. Et au niveau cadeaux. Il n'y avait pas grand chose. Donc dans mon petit sac. J'ai eu ça. Donc ça c'est sympa. Je ne dis pas non. Sur les petits masques. Comme ça. Je trouve ça cool. Et j'ai eu une petite fleur. Avec je ne sais plus quel parfum. Ça ça peut être. C'est Mimi quoi. Et un petit produit comme ça. De la CC Dual Correct. De chez Herb Orient. Que je ne connais absolument pas. Désolée pour cette tête fatiguée du soir. Mais voilà. Ah si. J'ai quand même eu un cadeau sympa. C'est bien la première fois que j'ai ce genre de cadeau. J'ai eu une petite étoile à mettre dans le sapin de Noël. Dior. Et à l'intérieur vous avez le petit parfum. Dior j'adore. En miniature. Donc ça c'est la première fois que j'ai une miniature. Chez Dior. Donc c'est la première fois que j'ai une miniature tout court. Lors d'une Sephora Gold. Donc c'est pas grand chose. C'est pas foufou. Mais. C'est quand même. Je suis contente du petit cadeau de la miniature. Voilà. Après il n'y a pas. Il n'y a pas des trucs de ouf quoi. Mais. Après j'ai beaucoup craqué. J'ai pas acheté que la Naked. Sinon ça aurait été. J'aurais pas eu le produit Dior par exemple. Mais j'ai acheté beaucoup pour mon swap que j'ai envoyé aujourd'hui. Et j'ai acheté aussi beaucoup pour un futur calendrier de l'Avent. Oui. Oui. On va suivre tout ça. J'étais en train de me tâter à me dire si j'allais arrêter les vidéos weekly vlogs. Si j'allais peut-être me consacrer sur des vidéos un petit peu plus. Un peu moins personnelles. C'est vrai que dans mes weekly vlogs je vous parle un petit peu de ma vie. Mais de moins en moins je trouve. Et c'est pas mal hein. Il faut un petit peu garder son jardin secret. Et surtout j'essaye de vous partager surtout mes trucs de maîtresse. Et je sais pas en fait. Parce que vu les attaques en ce moment que j'ai. Vu toutes les mauvaises ondes que certaines ont. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai envie de continuer tout ça. Alors j'ai pas envie de leur donner raison. Donc je vais réfléchir à tout ça pour l'instant. Je vais peut-être être un peu plus distante. Je vois. Et bon. Cet après-midi du coup j'avais pas du tout l'énergie, l'envie de prendre ma caméra. Et j'avais envie de vous montrer pourtant le mur que je suis en train de faire. Un petit peu mur de briques à la manière Harry Potter. Donc je suis en train de le faire. Je vous montrerai peut-être demain si je suis motivée. Pour ce dernier vendredi. Mais je vous avoue que oui. Vous à chaque fois dans mes blogs vous avez l'impression peut-être que mon moral c'est comme ça. Ca m'arrive jamais. En temps normal. Je suis de temps en temps démoralisée ou quoi. Là j'ai le moral hein. Tout va bien. Mais je suis un petit peu saoulée de toutes ces attaques. Alors peut-être que le fait d'arriver au 40 mai m'a volée. Peut-être que certaines se sentent aigries. Ont décidé de déverser leur haine. Euh... Je sais pas. Je sais pas. Je me pose des questions. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous trouvez que c'est un peu comme ça sur Youtube ou sur les réseaux. Si les gens sont plus... Même si j'avais remarqué quand même. Mais... Je pensais pas en tout cas dans ma communauté. Et honnêtement comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vraiment mes vidéos vous saoulent. Mais clairement ne les regardez pas. Vous faites du mal hein. Vous vous faites du mal. Si vous trouvez que parfois je dis des choses désagréables. Si vous trouvez... Je ne sais pas. On sait jamais. Peut-être que je m'exprime mal. Peut-être que des fois vous trouvez ci, ça, ça. C'est possible. Bah... En tout cas. Sachez que j'essaye toujours d'être dans la bienveillance. Et qu'il n'y a pas forcément de mauvaises pensées derrière. Bref. Je peux en faire mon discours. Mais voilà. Donc au niveau Sephora j'ai quand même été raisonnable. Je trouve. Oui j'ai décidé en ce moment de filmer assise par terre. Tout va bien. Tout va bien. Je vous retrouve demain. Bon. Vendredi. J'espère que vous allez bien. Voici un petit peu la déco que j'ai fait du coup hier soir. J'ai fini par faire mon petit fond un petit peu style chemin de traverse. Donc voici un petit peu le rendu. C'est vraiment sympa je trouve. Il y a même un élève qui a ramené une chouette et il a mis lui-même la petite cravate Gryffondor. C'est trop mignon. Bon puis il y a des élèves pour ramener des petites décos comme ça. Fait maison. Ça c'est pas mal. Et mon petit colis Sephora est arrivé avec mes petits échantillons. Et mon calendrier de l'avant. Et ça a été super rapide. J'ai hâte de le découvrir. Alors vous voyez mon reflet. Donc il se présente comme ceci. Il est vraiment très lourd quand même. Petit nœud sur le côté. Et voilà. Vous avez le spoil derrière un petit peu. Vous l'avez retrouvé un petit peu. Je sais qu'il y a du Huda Beauty. Du Pixi. Du Zoéva. Du Beauty Blender. Enfin il y a vraiment des très très jolies marques que vous trouvez chez Sephora. Donc j'ai trop trop hâte. Et un petit masque comme ça. Panda. Enfin après je vais pas trop trop me spoiler. Mais j'ai hâte de découvrir tout ça là au mois de décembre. Toulou. Oh il y en a déjà un qui est ouvert. Il y en a pas mal qui sont ouverts dis donc hein. Ça c'est pas terrible ça hein. Mais voilà il est plutôt sympa. Enfin moi j'ai pas regardé de spoil. Parce que je voulais vraiment bah découvrir au mois de décembre. Je vous retrouve vendredi soir. Vous avez vu. Aujourd'hui j'ai pas trop trop filmé. Vraiment j'ai pas eu la force et pas eu le courage. J'étais hyper chaos. Tout à l'heure j'avais d'ailleurs un mal de crâne. Juste phénoménal à 4h30. C'était assez impressionnant. Aujourd'hui j'ai testé le fond de teint reboot de chez Makeup Forever. Il est pas trop mal. Bon ça se voit. Il est parti au niveau du nez. Parce que déjà je me suis beaucoup mouché. Je suis encore un peu malade. Et parce que je pense que c'est une zone qui est quand même difficile de le faire tenir correctement. Mais je sais pas si vous vous rendrez compte mais il est pas trop mal au niveau de la tenue. En tout cas ça a l'air d'aller. Bon je vais le retester plusieurs jours. Je vous en reparlerai peut-être à l'occasion. Mais je vais pas l'acheter tout de suite mais pourquoi pas. Sinon bah je suis contente d'avoir aussi mon calendrier de l'Avent. Logiquement j'attends des commandes Sephora Gold que j'ai passées lors de ma soirée Gold. Mais je vais les recevoir demain ou lundi. Donc ça je vous montrerai dans un prochain weekly vlog si... Bah non parce que c'est pas pour moi c'est des cadeaux. Coucou je vous retrouve aujourd'hui samedi. Toujours malade hein. Sauf que maintenant c'est ma gorge. Tout va bien. Hier je vous ai pas trop trop repris. Je vous ai montré un petit peu ma déco de classe Harry Potter. Comme je vous disais c'est en cours de... D'évolution. Du coup j'ai une sacrée réputation maintenant dans l'école. J'ai l'impression au niveau déco. Je suis un petit peu la classe Harry Potter donc c'est assez rigolo. Cette semaine j'ai reçu la beautiful box. Mais j'ai complètement zappé de vous la montrer. J'ai pas eu le temps du tout. Donc je vais vous la montrer rapidement aujourd'hui. C'est une box qui m'a beaucoup plu d'ailleurs. Qui est vraiment 100% solide. A chaque fois je vous mets les liens en barre d'info de cette box là. Mais moi je l'aime bien. Donc je vous la conseille. Après vous êtes nombreux à me dire que vous n'avez jamais vu. Je n'ai pas eu de soucis avec le service client. Et d'autres qui me disent que si. Moi je ne sais pas. Honnêtement je ne sais pas. Mais moi j'ai eu aucun soucis forcément. Mais je suis en partenariat. Donc je n'ai pas de soucis forcément avec eux. Ils ont toujours été très réactifs. J'espère que ce sera le cas pour vous. Si vous avez un souci. Mais logiquement je ne vois pas pourquoi. En plus ils font des super offres sur leur site. Genre 5 box pour le prix d'une etc. Et vous êtes nombreux à avoir craqué. Donc grâce à moi ou à cause de moi je ne sais pas. Mais je vous montre le contenu de celle du mois de octobre. Quand on l'ouvre ça se présente comme ça. On nous dit bien que c'est une box 100% solide. Et ça j'apprécie. Je trouve ça très sympa. Toujours les petites cartes comme ça pour vous dire un peu à quoi sert tel ou tel produit. Déjà on voit qu'on a un nettoyant visage solide coup d'éclat. C'est que des produits bio. Après la compo est-ce qu'elle est 100% clean ? Je ne sais pas. Mais en tout cas il y a une envie d'une super compo. Et il est là je crois le nettoyant. Coup d'éclat aux trois actifs. Carottes, concombres, aloe. Je trouve ça trop bien quoi. Je trouve ça trop bien. Ça sent une odeur vraiment de naturelle. Les fameux shampoings solides comme ça de la marque Secret de Provence que je connais déjà. Donc ça c'est cool. On a ici un petit déodorant solide velvette de la marque Pachamamai. Je crois que ça me dit quelque chose cette marque. On a aussi là au niveau coco riz. Donc ça c'est trop trop cool. Un savon comme ça au riz. On active de riz et de coco. La savonnerie du nouveau monde. Je ne connais pas du tout cette savonnerie. Mais c'est pas mal du tout. Et c'est avant ou après le shampoing. De la marque Concrète Pura Bali. Ça ça me dit quelque chose. On a ici eau de parfum. Vous savez un petit parfum solide. Ça c'est cool aussi. Et je l'ai senti. Il sent très très bon. Et pour finir on a ici je crois un highlighter. De la marque Matte. J'étais ultra étonnée de découvrir un highlighter dans la box. Je trouvais ça trop trop cool. Vraiment pour donner de l'éclat au visage, aux cheveux. Voilà tout. Là il y a vraiment le tout pour le visage et les cheveux. Et alors le packaging c'est vraiment du carton. C'est vraiment hyper simple. Je trouvais ça trop bien. On va le swatcher pour voir. Oh ça a l'air pas mal. C'est un joli highlight. Alors là je sais pas si vous verrez quelque chose. Mais c'est un highlight un petit peu doré. Il est pas mal du tout. Ah là on voit un petit peu mon swatch. Ça reste léger. C'est un joli doré. Mais très léger. Très discret. Ça peut être très sympa pour un teint glowy. Mais léger quoi. Doux. Donc encore une fois très très satisfaite de cette box. Aujourd'hui je me suis maquillée d'ailleurs avec la Naked. De Urban Decay. La Naked. Pas celle que j'ai reçue. Parce que j'attends un petit peu avant de l'utiliser. Je voudrais faire des petites photos et tout. Mais là j'ai pas le temps clairement. Aujourd'hui. C'est avec la Naked. Mais comment elle s'appelle ? Je vous remettrai le nom ici. Quand je me serai rappelée de cette Naked. Mais voilà je me suis maquillée avec celle-ci. Parce que aujourd'hui. Petite fête africaine. Chez belle maman. Pour la naissance de mon fils. Du coup on aura des tenues africaines. Et j'espère vous mettre une petite photo sur Insta. Si j'y arrive. Si j'y pense. Si j'y voilà. Donc je vous mets mon Insta ici. Si vous ne me suivez pas encore. Et du coup il y aura une petite tenue africaine. Mais je ne vais pas bloguer là-bas. Parce que je n'ai pas envie. J'ai envie de profiter de ma famille. Et mon papa vient aussi pour l'occasion. Il y aura ma belle famille etc. Donc j'ai envie de profiter tranquillement. Mais on sera aujourd'hui en fête africaine. Et en tenue africaine. Donc j'ai mis un maquillage orange. Puisque ma tenue aura du orange et du marron. Donc orange marronné. Voilà un petit make-up chaud. Je vous abandonne aujourd'hui. N'hésitez pas à liker cette vidéo. A me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve la semaine prochaine. Pour un nouveau weekly vlog. Où ce sera une semaine anniversaire. Dernière semaine d'école. Et rencontre avec vous. Le 19 octobre. Comment je suis con. Méga contente. Mais vous imaginez pas. A quel point vous êtes nombreuses. A dire que vous allez venir. J'ai tellement hâte de vous rencontrer. De papoter avec vous. De manger un petit peu avec vous. Donc voilà. Ca sera juste après mon anniversaire. Donc c'est comme un peu mon cadeau d'anniversaire. De vous rencontrer. Donc c'est trop cool. Je vous dis au 19 si vous êtes dans le coin. A Lille. 19 octobre. A 2h30 devant Sephora 2h à Lille. Je le redis au cas où. Et je vous dis à très vite. Sinon. Si on ne se voit pas ce jour là. Bisous.